Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les éléphants sont revenus d'entre les éliminés et affronteront le Sénégal avec leur nouveau sélectionneur, Emers Faé. Emers Faé pour qui les Ivoiriens n'ont pas manqué de recommandations et d'attentes. Fraîchement investi président du PDCI RDA, Tijan Thiam s'est vu confier la mission d'enteriner la séparation entre le vieux parti et le RHDP, et ce, à travers le retrait de son logo à celui du parti majoritaire. Et comment renforcer et favoriser une cohésion sociale durable dans le Godjibwa ? C'est tout l'objectif d'un rapport réalisé par le CRIES. Les détails dans cette édition. Adieu Gassé, l'ère Emers Faé a débuté. Un début des plus atypique puisqu'Emers Faé est le premier entraîneur à qualifier une nation sans coacher le moindre match. Une joie de courte durée puisque les attentes autour d'Emers Faé sont nombreuses. Il faut remettre les joueurs qui veulent bien jouer, c'est-à-dire les petits, les jeunes qui viennent sortir, les simons, on peut dire qu'Adingra, Amani, Lazare, Oumadjakite, ils peuvent donner la force pour jouer, mais les autres, ils sont dans la peau, ils ne se donnent plus. Donc je pense que ceux-là, ils peuvent donner un peu. C'est accompagné de deux autres anciens pachidermes, Guy Demel et Alain Gouaméné, qu'Emers Faé doit, en plein milieu de la compétition, mener le 11 Ivoirien le plus loin possible dans cette dernière. Une mission pour laquelle les supporters ivoiriens ont quelques recommandations. Ce que je peux donner comme conseil à Emers Faé, c'est d'être lui-même, de ne pas écouter les ragots à côté pour pouvoir faire le classement à sa place. Qu'il lui-même choisisse les joueurs qui sont en forme, qu'il n'écoute pas la fédération de gauche à droite, qu'il fasse son travail. Ce qu'il peut faire pour qu'on arrive à remporter cette Cannes. Après la qualification une extrémiste de la Côte d'Ivoire grâce au Maroc, la prochaine étape pour les éléphants est de s'imposer face au lion de la Teranga, champion en titre. Une rencontre de haut niveau qui prendra place à Yam Sokro le 29 janvier prochain. Une compétition qui restera gravée dans les mémoires. L'héritage que va léguer la Cannes 2023 à la Côte d'Ivoire s'agrandit. En plus des stades, des routes et des cités Cannes, la 34e Coupe d'Afrique des Nations laisse à la nation ivoirienne un timbre commémoratif. Il a officiellement été présenté le jeudi 25 janvier au cours d'une cérémonie à la Prémature. Deux thèmes postes ont été émis par le COCAN à travers l'opérateur postal ivoirien. Le premier thème, Aquaba, a trois valeurs faciales, 250 francs, 500 francs et 1000 francs. Et le second avec deux valeurs faciales, 250 francs et 500 francs. Chaque thème peut être utilisé pour servir de preuve d'acquittement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque. A travers cette 34e édition, le COCAN 2023 s'engage à offrir une expérience unique aux spectateurs et aux supporters en mettant l'accent sur trois grandes thématiques, à savoir l'hospitalité, la passion et l'héritage. Pour le président de l'institution, ce timbre fera le tour du monde et traversera le temps. Ce timbre produit en partenariat avec la Poste de Côte d'Ivoire. A travers son usage habituel, a également pour objectif de servir de support de promotion et de visibilité de la compétition et de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Sur le timbre commémoratif de la Côte 2023, on peut voir les bras ouverts la mascotte Aquaba pour symboliser l'accueil, l'hospitalité et la chaleur du peuple qui sont le saut de la compétition en terre ivoirienne. Les silhouettes derrière l'éléphant révèlent quelques bâtiments emblématiques de la Côte d'Ivoire et les confettis de différents motifs ont pour rôle de marquer le côté festif de la compétition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ne veut plus que son logo soit utilisé par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont il ne fait plus partie depuis 2018. En violation de toutes les règles du droit et du bon sens, et de démocratie, le RGP a choisi de méconner la volonté et le droit d'exprimer du PDCI RDA de ce réutilité et c'est à RGP le droit de continuer d'utiliser le logo du PDCI RDA sans son argent ou un, en incluant le 10 logo dans son logo. Les plusieurs actions juridiques et administratives ont été initiées pour faire cesser cet usage produit. Les jours suivants, nous situerons sur cette affaire d'insigne. C'est fait. Le rapport officiel de l'étude stratégique sur la cohésion sociale dans le Gaudjibois a été remis officiellement à son premier responsable, le ministre gouverneur Louis-André Dacoury-Tablet. Au CIRES, de venir réfléchir sur la cohésion sociale. Parce que le décide du droit d'Ivoire est un décide où la majorité est bêtée et d'IDA. Mais ça, c'est une population du cru. Là-dessus, s'est ajoutée une grande population diversifiée. Et ça crée quelques remous pour faire l'éphémisme. Mais les moulins peuvent gêner l'éphémisme. Ce rapport vise à l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement du territoire du district et d'un guide des atouts touristiques, culturels et économiques. Il a été élaboré par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport-là fait ressortir des facteurs qui peuvent aider à renforcer la cohésion sociale dans le district du Gaudjibois. A noter que cette étude a débuté en 2022 et a été menée dans plusieurs villes et villages, dont les localités de Divo et de Gagnoua. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada